Bonjour à tous et bienvenue à la librairie Mola, je me présente je suis Quentin et aujourd'hui nous allons parler de bande dessinée. Aujourd'hui, l'entaille. L'entaille est une bande dessinée scénarisée et illustrée par Antoine Maillard sorti en mars 2021, retenez bien la date elle est importante, et édité par la maison Cornelius. Ce qu'il faut également savoir c'est qu'il s'agit de la première bande dessinée Antoine Maillard publié à ce jour, retenez ça aussi. L'entaille est une bande dessinée particulière, en effet elle rend hommage à un titre de cinéma bien précis qui s'est inscrit depuis plusieurs années dans l'imaginaire collectif, le slasher. Mais qu'est-ce que c'est donc le slasher me direz-vous ? Et bien le slasher est un sous-genre du film d'horreur dans lequel une bande de jeunes gens se retrouve traqué par un tueur masqué aux allures de mastodonte invincible. Souvent commis à l'arme blanche ou contondante, les meurtres répondent à une certaine logique et à un certain ordre, comme par exemple le meurtre anodin pour lancer l'intrigue, ou encore le death by sex où cette fois-ci le meurtre est commis lors d'arabe. Enfin vous aurez compris. Lorsque je vous disais de retenir la date de mars 2021, c'est pour la mettre en relation avec celle de la naissance du genre slasher, soit le 11 octobre 1974, avec la sortie de Black Christmas de Bob Clark. Black Christmas c'est l'histoire d'un père noël se mettant en tête d'assassiner un groupe de jeunes filles restées en résidence universitaire pour les vacances de Noël et c'est tout. Et c'est en 1978 que le slasher obtient ses lettres de noblesse avec le somptueux et terrifiant Halloween la nuit des masses de John Carpenter. Contrairement à Black Christmas, le long métrage de Carpenter se démarque par les thèmes développés comme le voyeurisme, l'archétype de la femme forte et donc du gimmick de la final girl, ou encore la nature du bien et du mal. Vous l'aurez donc compris, le slasher est un genre commençant à dater dans l'histoire du cinéma, et avec un postulat aussi simple, on s'imagine qu'il est assez simple à mettre en scène. Alors oui, mais non. Avec des suites aussi convenues que stupides comme Jason Hicks, Freddy vs. Jason ou encore le délicieux Silent Night, Deadly Night 2, le slasher est devenu au fil du temps un genre bancal et moqué de par la généralisation de ses codes, devenu plus des clichés que des gimmicks. Et c'est ainsi qu'en 2021, Antoine Maillard décide de rendre hommage à un genre de cinéma vieux de presque 50 ans. Alors bonne idée, bancal ou suicidaire ? Suspense ? Faites pas vraiment, on le met en avant en librairie, il s'agit d'un coup de cœur, mais faites sans doute pas avoir la réponse pour l'instant. Longue introduction, vous dites ? Oui, mais elle vous serait utile pour comprendre en quoi Lanta est un monument de la bande dessine horrifique, et un hommage absolument incroyable fait par, du moins je l'espère, un amoureux du cinéma de genre. L'histoire de Lanta débute aux Etats-Unis, apparemment, vers la fin des années 90, début 2000, très probablement, sur un stade universitaire. Deux jeunes filles, forcément irresponsables au vu du genre adapté, aperçoivent un homme, solitaire, sur le gazon, et décident d'aller à sa rencontre. Mauvaise idée, pensez-vous ? Bien sûr, car la seule rencontre nocturne qu'elle feront se terminerait à coups de battes de baseball. C'est l'effervescence dans la petite ville. Le double homicide fait les gros titres, et la police commence à être sur les dents. C'est dans cette ambiance pesante et propice à de nouveaux meurtres que nous faisons la connaissance de nos deux héros. Daniel, jeune homme ressemblant à s'y méprendre au chanteur de variété Dave, et possédant un fort oedipe non résolu, qui est un trait commun à environ 101% des plus grands tueurs en série de cette planète. Et Paula, une jeune fille garçon manqué, au caractère bien trempé. Une relation amour-haine bien particulière s'installe alors entre les deux personnages, qui sont en plein questionnement sur l'avenir, mais surtout sur le pourquoi de ces meurtres. D'autant plus qu'il ne semble pas être commis au hasard, mais semble bel et bien viser le groupe de jeunes libidineux que les deux défunts se devaient rejoindre en début de récit. Alors que le Scooby-Gong poursuit l'enquête, les meurtres se multiplient, et le mystère entourant l'identité du tueur et de ses motivations se fait de plus en plus opaque. Le lecteur est partagé alors dans la résolution, alors que notre fort intérieur nous intime l'ordre de nous méfier de Daniel parce qu'il est quand même sacrément inquiétant le bonhomme, il se trouve que notre serial killer continue de faire grimper son record de home run alors que Dan est à un autre endroit. C'est étrange, n'est-ce pas ? Les meurtres se suivent et se ressemblent jusqu'à un face-à-face froid et violent entre notre équipe d'enquêteurs sérieusement à terme psychologiquement et notre Babe Ruth en devenir. L'entaille est une pépite narrative et dans les deux sens du terme. La narration au sens premier donc, par l'écrit, met un second niveau de lecture et donc la narration est présente grâce aux illustrations. Chaque détail compte, chaque case est essentiel et permet à chacun de se faire sa propre interprétation. Car sans en dévoiler trop pour que le spoiler, Dark Vador est le père de Luke Skywalker, Bruce Wayne Batman, ce genre de choses, la fin de l'album est ouverte. Chaque lecteur pourrait imaginer une fin qui lui est propre et qui correspond à ce qu'il a compris ou à ce qu'il souhaite fantasmer. Comme dit précédemment, le graphisme est également essentiel à la bonne lecture de l'oeuvre mais il est également remarquable de par sa nature. Toute la bande dessinée est réalisée au crayon à papier, la technique utilisée est brillante, avec des traits fins et plus épais, une certaine utilisation du fusain ou de ce que j'appellerais la technique du doigt pour estomper le carbone de la mine et ainsi créer des zones d'ombre, de brume, de fumée et bien d'autres choses absolument pas inquiétantes. Un bien bel hommage que nous offre la Antoine Maillard dans un univers hypnotique et onirique en rupture avec ce qui se fait dans la bande dessinée actuelle. Nous attendons avec impatience la suite de son oeuvre qui s'annonce déjà comme extrêmement prometteuse et nous souhaitons un joyeux anniversaire aux éditions Cornelius. Prenez soin de vous et lisez de la bande dessinée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada